Oui, je vais vous présenter le chapitre sur les troubles muscatiques et je veux premièrement souligner la collaboration de mes co-auteurs, Amélie Funès, Alain Delisle, Marie Saint-Vincent, Alistair Coe et Karen Messing. Plusieurs d'entre eux sont ici aujourd'hui. Mais premièrement, comment on a mesuré les troubles muscatiques dans l'enquête? On a eu des questions sur les douleurs importantes aux muscles, aux tendons et aux articulations ayant dérangé les activités au cours des 12 mois précédents à l'enquête. Et on a regardé ça selon différentes régions corporelles, au cou, au dos, aux membres supérieurs et aux membres inférieurs ou à l'une ou l'autre de ces régions corporelles. Il y avait une échelle de réponse jamais de temps en temps, souvent, tout le temps. Et on a regardé si la personne a perçu que les douleurs étaient partiellement ou complètement reliées au travail ou pas de tout liées au travail. Et on a exclu les traumatismes accidentels, par exemple, les chutes, être frappé ou les accidents de la route, etc. Ce qui nous a donné une définition de cas de TMS qui est les TMS liés au travail, des douleurs non traumatiques ressenties souvent où tout le temps est perçues comme étant reliées au travail. Et tout ce que je vais vous montrer concernant les TMS aujourd'hui utilise cette définition, ou presque tout. La prévalence de ces TMS dans la population visée par l'enquête, c'était 21 % à l'ensemble, mais beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes, 25 % chez les femmes et 16 % chez les hommes. Si on regarde les différentes régions, la première, c'était des TMS à en moyenne siège, mais si on regarde, on voit que pour les membres supérieurs, tant que pour le dos, il y a 9 % qui sont touchés. Encore une fois, des différences significatives dans toutes les régions corporelles selon le sexe. Et la région cervicale a les écarts les plus importantes, 10 % des femmes par rapport à 4 % des hommes. Donc, en général, les femmes rapportent plus de problèmes musculatiques liés au travail. Quand on regarde les liens entre les TMS et différentes expositions, je vais vous présenter quelques exemples de relations avec une seule variable. Ça, c'est avec les contraintes physiques. Ça, c'est les 9 contraintes où on a divisé entre aucune contrainte, une à trois contraintes et quatre contraintes et plus. Après, si vous avez des questions pour rappeler les contraintes, je vais vous montrer le diapo que Michel vous a déjà montré, mais pour le moment, c'est ça. Donc, ce qu'on voit, c'est pour l'ensemble des travailleurs, mais comme chez les hommes et les femmes, ceux qui n'ont aucune contrainte physique au travail, il y a 10 % qui ont des TMS. Par rapport à une sur trois, 33 % chez ceux qui sont exposés à quatre contraintes ou plus. Donc, il y a une relation très… et d'autres réponses aussi. On voit ceux à une à trois, c'est 20 %. Et on voit la même chose chez les femmes tant que chez les hommes. C'est trois fois plus important parmi ceux qui ne sont pas exposés à ceux qui sont exposés. Pour les autres… Excuse-moi. OK. Si on regarde les contraintes organisationnelles, avec chacune des contraintes organisationnelles qu'on a mesurées, on a des liens très forts entre… la prévalence des TMS augmente chez ceux qui sont exposés par rapport à ceux qui sont non exposés. On le voit pour JobStrain, l'attitude décisionnelle faible et demande psychologique élevé. Pour IsoStrain, qui est l'attitude décisionnelle plus, c'est un faible soutien, le déséquilibre, effort reconnaissance, manque de moyenne pour faire une situation. Encore une fois, c'est entre 50 et deux fois plus important parmi ceux qui ne sont pas exposés à la contrainte et la proportion qui ont des TMS par ceux qui sont exposés. Si on regarde les contraintes liées à la… excuse-moi… à la violence au travail, on voit qu'encore une fois, ceux qui sont exposés au harcèlement psychologique ont une prévalence de TMS plus importante. Même chose pour le harcèlement sexuel au travail, c'est presque double, et 50% plus important pour ceux qui sont exposés à la violence au travail. Mais ça, c'est juste des analyses où on ne tient pas compte d'un ensemble de variables. Mais on a aussi fait des analyses multivariées. Ce que je vous présente ici, c'est deux modèles. Une pour les hommes, qui est en bleu, et une pour les femmes, qui est en rouge. Et dans ces modèles, on a ajusté pour l'âge et les heures de travail, et on a mis un ensemble de contraintes physiques et organisationnelles et conditions de travail pour voir lesquelles vraiment sont liées au TMS quand on tient compte de cet ensemble. Et ce qu'on voit ici, c'est pour les deux sexes. Pour les modes d'eau, les contraintes physiques relatives au mode d'eau, les six contraintes que Michel vous a montrées, quand il y a au moins trois de ces six contraintes présentes, il y a un lien très, très fort avec les TMS, l'aliment psychologique élevé, les mains au-dessus des épaules, le travail émotionnellement exigeant et avoir vécu un épisode de chômage dans les 24 mois précédant l'enquête. Donc, une mesure de précarité. Chez les hommes aussi, le faible soutien social au travail est associé au mode d'eau. Chez les femmes, c'est la faible reconnaissance, l'harcèlement sexuel qui est fortement lié au TMS au dos, le bruit et les tensions, vivre des tensions avec le public. Pour les TMS aux membres supérieurs, encore une fois, deux modèles en bleu pour les hommes et en rouge pour les femmes, c'est les contraintes physiques surtout qui ressortent pour expliquer les TMS aux membres supérieurs, mais travailler debout sans possibilité de s'asseoir, le dos penché aussi est associé. Travail émotionnellement exigeant, ça c'est pour les deux sexes. Pour les hommes aussi, une demande psychologique élevée et avoir vécu un épisode de chômage. Pour les femmes aussi, c'est l'exposition au harcèlement sexuel, travailler à l'ordinateur plus de 30 heures en milieu de travail, l'exposition au bruit, l'exposition à des tensions avec le public, une faible reconnaissance et ne pas avoir la possibilité de modifier la cadence du travail. Donc, ça c'est un ensemble de facteurs qui sont associés au TMS quand on tient compte de tout dans un ensemble. Aussi, ici, on a aussi regardé les absences de travail en raison des douleurs musculatiques au cours des douze derniers mois. Et ce qu'on voit ici, c'est 7 % des travailleurs ont eu une absence de travail pour une TMS. Mais c'est beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes, c'est presque 20 %, excuse-moi, c'est 8 % chez les femmes par rapport à 6,5 chez les hommes, c'est significatif. Mais la durée moyenne est très différente. C'est 17,5 la durée moyenne, mais la médiane, c'est quatre jours au cours des deux derniers mois. Chez les femmes, la moyenne est beaucoup plus importante, c'est presque 20 jours par rapport à presque 15 jours chez les hommes. Mais la médiane est plus importante chez les hommes que chez les femmes. C'est cinq jours par rapport à trois jours chez les femmes. C'est-à-dire qu'une proportion plus importante de femmes ont des courtes absences, mais il y a une proportion assez importante qui ont des absences de très longue durée. Et ça, c'est surtout chez les femmes. Une autre chose qu'on a regardé, on a regardé parmi les salariés non-cadres qui étaient absents de travail en raison des douleurs musculatiques, qui pensaient que leur douleur était entièrement liée au travail, quel pourcentage ont fait une demande à la CSST pour leur absence de travail? Et ce qu'on a trouvé, c'est que moins de 20 % ont fait une demande. Et ça, c'est parmi les salariés qui pensent que leur douleur est entièrement liée au travail. Quand l'absence de travail durait plus de deux semaines, une sur trois ont fait une demande. Donc, seulement un tiers. Et quand on a regardé ceux qui ont eu des douleurs musculatiques dues à un traumatisme, ceux qui ont eu des chutes, mon dos à cause d'une chute ou des accidents de voiture ou étaient frappés, seulement il y a deux tiers qui ont fait la demande. Donc, il y a quand même un tiers qui n'ont pas fait la demande. Aussi, on a regardé la proportion de travailleurs qui n'ont... qui n'ayant reçu aucun revenu durant leur absence de travail en raison des TMS. Et ce qu'on voit ici, c'est les... Est-ce que je peux vous montrer? Non. Excuse-moi. Les salariés non-cadres qui représentent 83 % de l'ensemble des travailleurs avec des absences. 23 % ont pas eu aucune revenu pendant leur absence. Chez les salariés cadres, c'était 18 %, mais les salariés cadres, c'est juste 8 % des personnes qui ont eu des... des travailleurs qui ont eu des absences qui sont là. Et les travailleurs autonomes, qui représentent 9 % de ceux qui ont eu des absences de travail, 81 % ont pas eu aucune revenu pendant leur absence. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur les travailleurs autonomes et ce qu'ils visent et les assurances qu'ils ont pour les absences de travail. Je vais maintenant parler un peu de les relations un peu complexes entre les contraintes organisationnelles et... les contraintes organisationnelles et les contraintes physiques. Et comment c'est lié au TMS? Habituellement, on est... on regarde les contraintes physiques à cause d'une sollicitation des muscles et des tendons. Plusieurs études, nos études de Santé Québec 98 et plein d'autres études internationales ont montré qu'il y a un lien très fort entre la détresse psychologique et les TMS. Les données d'écotests appuient ça fortement aussi. Et la détresse psychologique peut amener des TMS avec plusieurs façons. et où la douleur aussi peut amener à une détresse psychologique. Mais il y a aussi toutes les contraintes organisationnelles, les exigences... la charge de travail, les exigences quantitatives et temporales du travail, la latitude au travail qui inclut le contrôle sur la cadence, la possibilité de prendre pause, l'autorité décisionnelle, les soutiens et contraintes relationnelles, les contraintes psychologiques au travail. Tout ça, ça peut amener à un astreint psychologique et ça peut causer une détresse et amener un TMS ou ça peut directement amener à des contractions musculaires qui augmentent le risque de TMS. Et il y a d'autres complexités. Il y a certaines contraintes organisationnelles qui jouent directement. ça augmente les contraintes physiques. Avec une augmentation de la charge de travail, ça peut amener directement un changement des contraintes physiques, pas juste d'impact psychologique. Et aussi, il y a tous des déterminants de ces contraintes organisationnelles et physiques. L'organisation de travail, l'organisation de la production, l'organisation de la formation, de la santé au travail, le dispositif technique, c'est-à-dire les aménagements des postes de travail, les outils, la culture de l'entreprise, les structures et hiérarchies, les relations sociales et mieux de travail, toutes peuvent avoir des relations sur les contraintes physiques ou sur ces contraintes organisationnelles et jouer dans plusieurs façons. Donc, on a une subvention actuellement pour regarder ces relations complexes entre les contraintes physiques, organisationnelles, la détresse psychologique et les TMS. On a reçu une subvention des IRC, les Instituts de recherche du santé du Canada. Aussi, pour complexifier un peu plus, il y a aussi les facteurs personnels. Tous ces FP, c'est les facteurs personnels, qui peuvent jouer à plusieurs endroits aussi. Donc, c'est vraiment multifactoriel, la genèse des TMS. Bon, pour en résumer, une travailleur sur cinq qui est atteinte de TMS et au travail, les femmes ont des prévalences statistiquement supérieures de TMS à celles observées chez les hommes. La prévalence des TMS est fortement associée à l'exposition aux contraintes physiques et à certaines contraintes organisationnelles du travail. Il y a une très faible proportion de travailleurs qui effectuent une demande d'indemnisation auprès de la CSST. Et une proportion importante ne reçoit aucune révenue durant leurs absences de travail. Et ça c'est la présentation. Applaudissements Merci. 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 Merci.